Je suis ancien chercheur, je m'appelle Vincent Vigneron, j'appartiens à l'Université d'Evry, au laboratoire UISC, et j'anime une équipe de recherche qui s'est spécialisée en intelligence artificielle, appliquée sur des problématiques relatives au vivant, par exemple les maladies neurodégénératives, l'étude de la marche pour la paralysie cérébrale, les maladies cytologiques, et un certain nombre de pathologies pour lesquelles on n'a pas de solution courante. Je suis Jean-Philippe Conger, je suis ingénieur, j'ai été directeur supply chain et directeur général dans un grand groupe anglais, et j'ai décidé en 2020 de rejoindre l'équipe de recherche de Vincent avec l'ambition de faire de la recherche, mais surtout de créer une start-up. Le poids de l'AVC est particulièrement lourd sur le système de santé, c'est un AVC toutes les 4 minutes, c'est 130 000 patients qui arrivent dans les services d'urgence, c'est la première cause de mortalité chez la femme. Stroke, c'est quoi ? C'est une solution IA qui va permettre de faciliter la prise de décision thérapeutique pour le médecin, c'est-à-dire le choix de la meilleure option de recanalisation endovasculaire. C'est également une technique qui va permettre de sécuriser le médecin dans sa prise de décision, également dans un but médico-légal, de façon de garantir au patient que c'était la meilleure solution qui avait été prise. Le shaker, c'est un incubateur, c'est l'incubateur de Génopole. C'est cette fonction-là qui nous a incités à rejoindre le shaker. On en avait un petit peu marre des thèses qui se terminent sur l'étagère et le but c'était de faire sortir cette recherche à la fois qui est utile et à la fois pour le grand public et aussi pour les structures spécialisées hospitalières, par exemple, qui ont des besoins, qui cherchent des solutions et pour lesquelles elles se tournent souvent vers l'outre-Atlantique. Pour moi, le shaker, c'était aussi une façon de mieux comprendre quelles étaient les étapes pour réussir la création d'entreprise. Donc, je débute dans la création d'entreprise et c'est vrai que c'est assez délicat. Et là, le shaker, c'est vraiment une aide à enchaîner de façon optimale les étapes de la création d'entreprise. Alors, nos besoins pour faire avancer le projet, c'est comme je l'ai dit, un accompagnement. C'est-à-dire qu'au départ, on est un peu à la lampe torche quand on est une start-up. Et c'est vrai qu'avec le shaker, les choses s'ouvrent. On a un chemin balisé sur quelles sont les étapes de financement notamment, mais aussi de construction du projet. Et je trouve que ça, c'est une aide très importante. Aussi, être dans un réseau puissant au sein de l'innovation française et avoir accès. Et ça, on l'a vu très, très vite quand on est arrivé au Génopole, avoir accès à des ressources auxquelles on n'aurait jamais eu accès autrement. Voilà, c'est aussi du networking. Le Génopole, il est au centre d'un écosystème. D'ailleurs, on parle d'écosystème génopolitain. On a besoin de s'appuyer sur cet écosystème qui est pro-sciences du vivant pour démarrer également des recherches de fonds, des recherches d'investisseurs, des recherches de partenaires RH. On a besoin du Génopole au centre de cet écosystème pour donner de la valeur également à ce projet. Donc, on a besoin, puisque vous posez la question, on a besoin de temps aussi. On a besoin de trouver des investisseurs qui nous font confiance. Dans mon cas, enseignant-chercheur, ça veut dire trois métiers. L'éducation, la recherche, le management des équipes, donc des doctorants, voire des stagiaires. Donc, participer au shaker, c'est un quatrième métier. Ça fait des nuits encore un peu plus courtes. J'ai la chance d'avoir un super CEO, Jean-Philippe. J'ai la chance d'avoir des étudiants qui sont séduits par ce projet, qui veulent participer. Nous avons la chance d'être incubés dans le shaker. Et ça nous permet de nous conforter dans notre choix. Donc, de mon côté, en fait, il y a eu un aménagement de mon temps qui, j'ai transféré une grosse partie de mon temps qui était de la recherche initialement, quand j'ai rejoint l'équipe de Vincent, vers vraiment le développement de l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de week-ends qui passent dedans. Mais je dirais que globalement, le programme, au moins 80% de ce qu'on a fait jusqu'à présent, s'insère parfaitement dans les étapes que nous devons suivre de toute façon, que nous sommes en train de mettre en place pour développer notre financement. Donc, l'insertion s'est fait très bien et ça se gère bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !